I'll have a blue Christmas without you I'm dreaming of a white Christmas Ooh, les beaux cadeaux Un léger survol du nouvel album de Nathalie Simard, Mont Noël, qui est disponible partout pour s'imprégner de l'ambiance des fêtes et en direct de la Mauricie. On a la chance de parler avec Nathalie Simard ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est avec un immense bonheur. Bon matin! Joyeux Noël! Justement, à partir de quand on a le droit de décorer pour Noël la grosse question d'entrée de jeu? Moi, je pense que c'est quand notre coeur d'enfant s'éveille pour ça. Alors, ça peut être n'importe quand. J'ai déjà skippé l'Halloween pour décorer pour Noël. Ça vous donne une idée? Je t'arrête de commencer! Il faut dire que quand on enregistre aussi un album de Noël, souvent ça se passe l'été. On n'a pas le choix de se mettre dans l'ambiance de bonheur. Absolument! Absolument! J'ai enregistré cet album-là quasiment en plein milieu des chars de blé d'Inde. Alors, c'est quand même assez particulier de voir les épis pousser. Pendant l'enregistrement de l'album, c'était vraiment particulier, mais surtout magique, honnêtement. On a quand même un esprit Noël assez fort pour justement être capable de recréer cet album-là. Ça a été vraiment un bonheur. Il faut dire que la réception, elle est très bonne parce que l'album est disponible depuis vendredi. Déjà, pour les ventes, ça se passe très bien. Écoute, en 2023, c'est absolument fabuleux. Je suis vraiment très, très heureuse de la réception. Les gens l'aiment beaucoup. Les gens m'écrivent. Ils sont vraiment contents. Et ça, ça me touche parce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est quand même assez particulier, les ventes d'albums avec l'arrivée depuis plusieurs années des plateformes numériques. Alors, la vente d'albums physiques est moins importante, mais là, ça semble vouloir lever toute cette belle histoire-là avec la magie du temps des fêtes. Je suis tellement contente. Bref, c'est un immense cadeau pour moi que les fans me font depuis toutes ces années. Au-delà de 45 ans de carrière, c'est magique de vivre ça après toutes ces années-là. Je suis dans la gratitude. Mais on la sent d'ailleurs, la passion qui est toujours là, le bonheur d'être retourné en studio, de relancer un album aussi. D'ailleurs, dans les ventes, pour vente d'albums de Noël, on est dans le numéro 1 des ventes. Et pour les ventes générales au Québec, tout de suite après Taylor Swift, quand même, à un siège de Taylor Swift, ça nous rapproche, ça? My God! Juste en arrière de Taylor Swift, voyons, je n'aurais jamais imaginé. Je veux dire, et c'est ça qui arrive. Nous, les artistes au Québec, on se retrouve en compétition avec le monde entier. Justement, avec l'ouverture de toutes ces plateformes numériques-là, il est là un peu le danger. Mais c'est fort apprécié de voir une Québécoise derrière une Américaine. Franchement, je suis pas mal fière en ce beau dimanche extraordinaire. Merci! Il y a de quoi être fier. Et c'est un album de Noël, justement, où on reprend de grands classiques, mais il y a aussi une chanson originale qui s'appelle, comme l'album, finalement, « Mon Noël ». De quoi avais-tu envie de nous parler sur cette chanson-là? Bien, écoute, c'est « Mon Noël ». « Mon Noël », c'est le partage. Alors, tu sais, moi, j'ai travaillé avec Toby Gendron, qui a co-écrit et d'ailleurs co-réalisé cet album-là avec Sylvain Michel. Donc, deux fous passionnés, adorables, tellement agréables. Alors, c'est eux qui m'ont composé cette chanson-là. Et Toby, j'ai travaillé avec aussi Sylvain Michel pendant quelques années. Je vais dire, c'est Toby Gendron qui avait réalisé l'album « Il y avait un jardin ». Alors, Toby me connaît assez bien pour avoir composé cette chanson-là, « Mon Noël ». Puis, si vous me permettez, il y a un parfum « Mon Noël ». C'est très, très thématique, parce qu'on aime ça, Noël, quand c'est thématique. Un parfum d'ambiance. Et j'aime ça parce que, bon, ça éveille tous les sens. Les souvenirs, mais aussi les odeurs, nos rappels, les tourtières du lac, le magazine aussi, Noël chez Nathalie. C'est vraiment un beau partage. Et c'est tout ça, cette chanson-là, « Mon Noël ». Puis, ça le dit, « Mon Noël », je vous le partage. C'est nous, c'est vous. Alors, voilà. Et je suis contente de cette magnifique et magique et féerique réception à l'aube du temps des fêtes. Mais c'est intéressant parce qu'on sent la frénésie, mais cet album-là aussi, il y a un aspect émouvant. On n'a qu'à penser, entre autres, à la chanson, la reprise « Marie-Noël », où on peut entendre un extrait. Chantez, mais on entend la musique. Du moins, Marie-Noël, ça a été une chanson importante pour toi. Oui, c'est une chanson importante parce que le choix des chansons sur cet album-là a été vraiment fait par rapport aux textes. Oui, les mélodies qu'ils viennent nous chercher, mais les textes aussi. Et pour moi, c'est un beau défi de faire redécouvrir ces chansons-là qui font tellement partie de notre ADN qu'on en oublie quasiment le sens des paroles. On entend ça, « Marie-Noël », mais lorsqu'on s'attarde et qu'on se réarrête à nouveau après plusieurs années à réécouter les textes qui ont été composés par ces génies de notre musique québécoise. Là, je parle de Robert Charlevoix, qui est un grand. Il y a Claude Dubois aussi que j'ai repris, Patrick Normand. Alors, quand on s'arrête à redécouvrir ces textes-là, c'est très touchant. Et « Marie-Noël », c'était la première que j'ai faite en studio. Et à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'étais trop émotive, parce que je trouvais « Marie-Noël », petite fille, joujou fragile. Je sentais toute la fragilité de l'enfance aussi. Alors, je suis venue me chercher pour cette raison-là que cette chanson-là et toutes les autres chansons que j'ai choisies se retrouvent sur cet album-là. Et la chanson qui est devenue un classique du temps des Fêtes, mais un classique également de tes spectacles, « L'amour a pris son temps », de « La guerre des Tucs », qui a été repris par plusieurs personnes. Cette fois-ci, c'est une nouvelle version de « La guerre des Tucs », finalement. Absolument, quasiment 40 ans plus tard. Bien, d'emblée, quand on m'a parlé d'un album de Noël, je me suis dit, j'aimerais ça reprendre « L'amour a pris son temps », aujourd'hui, à 54 ans. Parce que cette chanson-là, jamais j'aurais pu penser qu'elle m'aurait suivie pendant toutes ces années. Et les témoignages que je reçois aussi par rapport à cette chanson-là, quand je ne la fais pas dans mes spectacles ou dans mes conférences, j'en entends parler. Les gens l'aiment, les gens sont accrochés à cette chanson-là. Et avec les années, bien, le texte a pris son temps. Nathalie Simard, je vais te couper par la pause. Merci beaucoup. Merci. Merci.